Les équipes de Candice Renoir sont en deuil. Ils ont appris la disparition de Solène Roy Pagheno, l'une des célèbres scénaristes de la série. Elle avait collaboré sur d'autres feuilletons français à succès. Le monde de la fiction perd un grand nom. Elle était dans l'ombre des plus grandes séries françaises, Solène Roy Pagheno est décédée ce mardi 7 février. Ses proches ont posté un tendre message sur le compte Instagram de la scénariste. La parisienne Ceste fait connaître en participant à l'écriture des quatre premières saisons de Candice Renoir et comme directrice artistique. Elle est donc à l'origine des nombreuses idées qui rendent le personnage de Candice Renoir attachant. Même si Solène Roy Pagheno a décidé de se consacrer à d'autres projets, elle tient toujours une place particulière dans le cœur des acteurs du feuilleton, qui connaissent le succès grâce à elle. Les filles sages vont au paradis sur la page Instagram de Solène Roy Pagheno, un simple message a été posté annonçant la disparition de la scénariste. Les filles sages vont au paradis, les autres, partout. Solène s'est éteinte mardi 7 février 2023, à Paris, entourée de ses deux filles et de son amour. Quelques heures plus tôt, c'était Cécile Bois, l'interprète de Candice Renoir qui partageait un mystérieux message sur son propre compte avec la photo de la scénariste. C'était hier. C'est aujourd'hui. Ce sera pour toujours. I love you Solène Roy, était-il possible de lire ? Il n'y a désormais plus de doutes à l'interprétation. En commentaire, les internautes sont nombreux à envoyer des messages d'hommage à la famille. Je suis tellement triste, pas de Candice Renoir sans elle, beaucoup de peine, une inspiration pour toujours. Est-il possible de lire en nombre sur la toile ? Une figure des séries françaises Solène Roy Paguenot n'était pas uniquement connue pour sa participation à l'écriture de la série Candice Renoir. La scénariste a aussi travaillé sur l'homme sans nom, femme de loi, Julie Lescaut, section de recherche ou encore le repère de la fouille. Plus récemment, il était possible de retrouver son style d'écriture dans le feuilleton, Ils ont échangé Mon Enfant, diffusé sur TF1 ou encore dans le film d'Alexandra Lamy, Touché. Une scénariste aux multiples talents A lire aussi Candice Renoir. France 2, y aura-t-il d'autres épisodes de la série avec Cécile Bois ? La réponse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada